La carotte est un aliment souvent détesté par les enfants et par certains adultes. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un aliment qui a été soit trop mangé pendant l'enfance, mal assaisonné et mal cuit, soit trop consommé à la cantine. Et je pense que vous le savez autant que moi, la cantine est réputée pour détruire la réputation d'un aliment et le faire détester à des enfants qui eux-mêmes deviendront adultes plus tard. La carotte a souvent été trop cuite, en 40 vichy ou tout simplement mal assaisonnée pendant des années et des millénaires. J'exagère un petit peu dans les cantines. Pourtant la carotte est, comme je le disais, un aliment excellent pour la santé et on connaît ses bienfaits sur la santé sur trois proverbes. Le premier proverbe c'est que la carotte améliore la vue et c'est vrai, on en parlera dans la suite de la vidéo. Le deuxième proverbe c'est que la carotte rend aimable. C'est vrai également et je vais vous expliquer ça juste après. Le troisième proverbe c'est que la carotte rend les fesses roses. Pourquoi est-ce que la carotte rend aimable ? On a quelques hypothèses, tout simplement la carotte dans un premier temps contient beaucoup de sucre et qui dit sucre dit récompense, qui dit récompense dit bonne humeur et donc ça rendrait aimable. Ensuite la carotte est souvent associée au bâton. On dit souvent qu'on peut faire avancer un âne soit par la carotte soit par le bâton. La carotte pour le faire avancer pour la récompense, le bâton pour le taper donc par la peur. La récompense est quelque chose qui va nous rendre aimable parce qu'on a envie d'avoir cette récompense. Donc la carotte étant vue comme une récompense, elle nous rend aimable. Et enfin pour les fesses roses, tout simplement la carotte contient beaucoup de bêta-carotène qui est un colorant très connu, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il a longtemps été utilisé dans le textile et dans la cosmétique et c'est d'ailleurs un des éléments qui rendait la peau des gens assez orangée en hiver. Avant d'aller plus loin, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alex. On parle sur cette chaîne YouTube de nutrition, d'alimentation, de santé à la fois mentale et physique pour être bien, pour se sentir bien, pour aller mieux vers la santé, pour avoir une énergie au top et être au taquet toute la journée et péter la forme. Donc si ces thématiques-là vous intéressent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Vous pouvez même activer la petite clochette sur la droite pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois qu'une vidéo sortira. Il y a une vidéo qui sort tous les lundis à 17h45, plus peut-être parfois quelques vidéos pendant la semaine. Donc si cet format vous intéresse, c'est totalement gratuit, sans engagement, donc pourquoi ne pas vous abonner ? Et maintenant, place à la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir les avantages du jus de carotte et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle du jus de carotte plutôt que de la carotte en tant que telle. En fait, la carotte a énormément d'avantages sur la santé, mais le problème de la carotte, c'est qu'elle contient énormément de fibres. Qui dit fibres, dit qu'il faut mâcher suffisamment les aliments, donc faire travailler son système buccal suffisamment longtemps pour dégrader les fibres, pour ensuite permettre à l'estomac de finir le travail et aux intestins d'ingérer les minéraux et les vitamines. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a tendance à manger trop vite, à ne pas mâcher suffisamment, assez longtemps les aliments. Et notre estomac, lui, il n'a pas de dents. Donc si on ne mâche pas suffisamment longtemps, notre estomac va avoir du mal à assimiler les nutriments par la suite. En plus de ça, si on voulait avoir assez de nutriments en consommant plein de carottes, il faudrait en manger 10 ou 15. Sauf que 10 ou 15 carottes, comme c'est riche en fibres, ça prend beaucoup de place dans l'estomac. Donc on n'aurait plus assez faim pour manger le reste. Et on n'a pas que ça à faire que de manger 10 ou 15 carottes dans une journée. Je pense que vous en conviendrez. Alors on va voir dans cette vidéo pourquoi la carotte améliore la vue, pourquoi elle améliore la santé et pourquoi elle renforce le corps dans sa globalité. On va voir pourquoi elle fait ça et moi je vous invite à le consommer en jus. Place tout de suite aux 9 bienfaits du jus de carotte sur la santé. Le premier bienfait, le jus de carotte vient renforcer le corps dans sa globalité. Tout simplement, le jus de carotte vient alcaliniser le corps. Et on a tendance à l'heure actuelle avec notre alimentation occidentale, avec notre sédentarité, c'est-à-dire le fait de rester toujours assis, et aussi avec le stress commun qu'on s'afflige avec les transports en commun, le fait de vivre dans des villes ou de regarder les infos déprimantes à la télévision. Et même avec le coronavirus à l'heure actuelle, ça peut nous tirer vers le bas. On a besoin d'alcaliniser notre corps sinon il devient trop acide. Et la carotte joue très bien ce rôle-là. En plus de ça, la carotte contient beaucoup de vitamines, notamment la vitamine A, vitamine B, vitamine C, D, même les vitamines E, G et K. Donc la carotte contient beaucoup de vitamines, ce qui est très important pour le corps, notamment les vitamines C, D et E qui sont d'excellentes vitamines, avec la vitamine C qui est une vitamine qui booste le système immunitaire, la vitamine E qui est une vitamine qui vient jouer le rôle d'antioxydant dans le corps, la vitamine K qui booste également le système immunitaire, etc. Il y a également beaucoup de minéraux contenus dans la carotte, notamment le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, le phosphore, le soufre, le silicium et le chlore. Donc énormément de minéraux qui viennent soutenir l'activité normale du corps. Il faut bien se souvenir qu'un corps qui fonctionne bien, c'est un corps qui demande des nutriments, c'est un corps, c'est un peu comme une maison en fait. On a besoin des briques, on a besoin du ciment. Les vitamines, ça va être les briques, les oligo-éléments et les minéraux, ça va être le ciment. Il faut apporter de tout. Si vous mettez les briques sans les oligo-éléments, donc sans le ciment, ça ne va pas tenir. Si vous mettez juste le ciment, vous allez juste avoir un tas de ciment, mais vous n'allez pas avoir une maison. Donc c'est intéressant de rajouter un jus de temps en temps, et moi je vais vous inviter à le faire tous les jours si c'est possible pour vous, et notamment un jus de carotte. Ce qu'on sait également, c'est que la carotte a des molécules qui sont très proches, des scientifiques ont découvert ça il n'y a pas longtemps, des molécules qui sont très proches des molécules des globules rouges. Donc le corps va très facilement reconnaître les molécules de la carotte comme étant assimilables, il va facilement les assimiler, et vous allez bénéficier de tous ces avantages très rapidement. Bienfait suivant de la carotte pour la santé, il est riche en caroténoïdes. La caroténoïde est un antioxydant très puissant qui vient combattre les radicaux libres, et qui vient combattre l'oxydation de l'organisme par les activités quotidiennes d'un être humain, à savoir respirer, marcher, manger, stresser, bouger, etc. C'est également la provitamine A, c'est-à-dire qu'elle se transforme en vitamine A par la suite, ce qui est très intéressant pour le corps, parce que la vitamine A, on le sait, améliore la vue. Et on en reparlera plus tard de ça. La caroténoïde est également connue pour ses effets éliminatoires, c'est-à-dire qu'elle vient éliminer les déchets contenus dans notre organisme. On reparlera également plus tard dans cette vidéo des effets d'une élimination des déchets. Ça va notamment de la prévention du cancer à un bon fonctionnement du système immunitaire. Ensuite, elle régule l'absorption des UV, donc pas de panique, vous risquez pas d'avoir la peau qui brûle grâce à ça. Alors, il n'y a pas que la carotte qui contient des caroténoïdes. Il y a beaucoup d'aliments qui en contiennent. On l'appelle caroténoïdes parce que c'est celle qui en contient le plus. Mais vous en avez d'autres qui en contiennent, par exemple l'abricot, la mangue, le melon, les lentilles, pas mal de légumes à feuilles aussi, et la patate douce. Il n'y a pas encore de consensus au niveau international sur les recommandations journalières de consommation de la caroténoïde, mais certains scientifiques avancent 6 mg par jour. Or, en France, en moyenne, on est à 1,5 mg. Donc, vous voyez, il faudrait multiplier par 4 les apports en caroténoïdes. Et pour ça, le jus de légumes, c'est très bien parce qu'au lieu de manger 15 carottes, comme je le disais au début, on va pouvoir se faire un petit jus de légumes avec 4-5 carottes le matin. Bienfaits suivants du jus de carottes sur la santé, ça vient prévenir certaines infections. Par exemple, les ophtalmites, les laryngites, les sinusites ou encore les amygdalites. Donc, toutes les maladies en HIIT ont des infections. Et à l'heure actuelle, en plein coronavirus, ou on a besoin de notre système immunitaire qui soit au taquet pour lutter contre le virus si toutefois on devait l'attraper, on n'a pas envie de se choper une autre infection. Ou si vous en souffrez à l'heure actuelle, c'est un bon moyen de venir la réduire. En effet, le corps ne peut pas combattre sur tous les fronts en même temps. C'est comme une armée à la guerre qui ne pourrait pas combattre sur tous les fronts en même temps. Elle peut mieux défendre à un endroit si elle peut concentrer toutes ses forces à cet endroit-là. C'est exactement ce qu'on va faire en réduisant les infections. Le bienfait suivant de la carotte et du jus de carotte vient renforcer et accentuer l'effet et le rôle des glandes surrénales et des glandes gonades. Alors en fait, ce sont des glandes endocrines, c'est-à-dire qu'elles agissent directement à l'intérieur de nos organes. Et ce sont des glandes qui, pour la glande surrénale, sont au-dessus des reins et en pâtissent beaucoup de notre alimentation actuelle très stressante, très riche en café, en caféine, en aliments transformés. Et aussi, le fait de vivre dans des villes, ça vient perturber encore plus le bon fonctionnement des glandes surrénales. Souvent, on se sent très fatigué quand on a des glandes surrénales qui sont dans les chaussettes. Les glandes gonades, quant à elles, sont des glandes qui régulent les hormones sexuelles. Donc, on le verra plus tard en bonus. Mais il est possible que la carotte et le jus de carotte, consommés en cure ou de manière quotidienne, améliorent la fertilité. Bienfait suivant de la carotte sur votre organisme, ça vient aider à réguler le poids. Et oui, pourquoi me direz-vous que la carotte régule le poids, sachant que c'est riche en sucre ? Tout simplement parce que ça apporte énormément de vitamines et il faut savoir qu'il y a plein de manières de prendre du poids. Une des manières, c'est un dérèglement hormonal. Or, on vient de voir que ça régule certaines hormones. C'est également un dérèglement au niveau de l'alimentation. Si on a faim, c'est peut-être que notre corps manque d'aliments. Donc, s'il manque d'aliments, s'il manque de nutriments, on va manger plus pour les apporter au corps. Donc, on va avoir cette sensation de faim tout le temps. Ensuite, si on n'est pas à l'aise dans notre vie, si on se sent mal, si on se sent stressé, on va avoir tendance à compenser par la nourriture. Alors, le jus de carotte, on l'a vu par les bienfaits précédents, et vient nous apporter tous les minéraux et toutes les vitamines dont on a besoin. Bienfait suivant, la carotte aide à maintenir le calcium dans les os. Donc, c'est très intéressant parce que ça va éviter d'avoir une ostéoporose en vieillissant. Les femmes en sont beaucoup sujets. Donc, si vous êtes une femme aux alentours de la 40 ou de la 50, ça peut être intéressant pour vous de commencer à faire une cure de carotte, en tout cas une cure de jus de carotte, à partir de maintenant pour renforcer l'assimilation du calcium. Et oui, parce que les produits laitiers, on en a déjà parlé sur la chaîne YouTube, les produits laitiers ne sont pas vos amis pour la vie. Les produits laitiers viennent plutôt décalcifier vos os. Donc, je vous invite plutôt à consommer du jus de carotte. Ensuite, le jus de carotte est idéal pour les problèmes de peau. Tout ce qui va être boutons, taches cutanées ou dermatites, le jus de carotte est idéal pour ça, parce qu'il vient purifier notre organisme, comme on l'a vu dans un des bienfaits précédents. Également, il apporte toutes les briques, il donne un bon teint à la peau, ce qui fait que la peau est pure, la peau est détoxifiée. Donc, on va avoir tendance à avoir beaucoup moins de boutons. Évidemment, bienfait suivant, la carotte et le jus de carotte améliorent la vue. Et oui, ça améliore la vue grâce à la vitamine A et la provitamine A de la caroténoïde, tout simplement parce qu'on a des études maintenant qui nous montrent que la vitamine A vient renforcer, vient améliorer la cornée, la rétine. Ça vient réparer la rétine, donc ça améliore la vue. Il y a d'ailleurs, à ce juste titre, des étudiants en aéronautique qui voulaient passer leur brevet pour devenir pilotes, sauf qu'ils ont été recalés. On leur a fait faire une cure de jus de carotte pendant quelques semaines et après, ils ont repassé le test qu'ils ont réussi avec brio parce que leur vue s'était améliorée. Alors, je ne peux pas vous promettre que votre vue s'améliorera avec le jus de carotte, mais les études montrent que ça va dans le bon sens. Bienfait suivant, le jus de carotte aiderait à réduire les ulcères dans l'estomac notamment. Ce qui peut être intéressant parce que lié au fait que ça vient réduire votre stress, ça va vous permettre de vous sentir bien mieux et donc vous allez par vous-même, par la suite, réduire encore plus votre stress. Mangez moins vite et peut-être également améliorer ou réduire votre prise de poids. Alors, en bonus, je vais vous rajouter quelques petits bonus parce que j'aime bien vous rajouter des bonus. Ça me fait plaisir, ne me remerciez pas. Vous pouvez quand même laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes une femme enceinte ou une femme qui allaite, le jus de carotte peut être très intéressant pour vous. En effet, si vous êtes une femme qui allaite et que votre lait est sous-appréable, que votre lait n'alimente pas très bien votre nourrisson parce qu'il est un peu dénutri, la carotte et le jus de carotte vont améliorer la qualité du lait. Donc, vous allez pouvoir allaiter plus longtemps votre enfant et vous allez pouvoir l'allaiter de la meilleure manière possible. Ensuite, après l'accouchement, le jus de carotte empêcherait d'avoir des fièvres, des fièvres liées justement à cet accouchement. Enfin, comme on l'a dit juste avant, le jus de carotte vient améliorer l'assimilation du calcium dans notre organisme. Donc, il empêche l'ostéoporose, il vient renforcer également la structure osseuse globale ainsi que la structure osseuse des dents. Donc, si vous avez des problèmes au niveau des dents, ça peut être intéressant pour vous de consommer du jus de carotte. Enfin, on l'a déjà évoqué plus tôt, mais je le répète juste ici en bonus, le jus de carotte aide à prévenir le cancer et renforce l'action des traitements du cancer en agissant comme un adjuvant. Un adjuvant, en chimie, c'est un agent chimique, sauf que là, c'est naturel parce que c'est contenu dans la carotte. C'est un agent chimique qui favorise la réaction, qui l'améliore et qui l'amplifie. Donc, vous allez avoir un traitement pour votre cancer qui va être amplifié. Maintenant qu'on a parlé des bienfaits, je voudrais vous rajouter quelques petites informations bonus. Alors, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais il est possible qu'une autre vidéo soit déjà sortie où je vous présente 30 jours de cure de jus de carotte. Et si c'est le cas, ça va s'afficher ici dans la petite fiche en haut à droite de votre écran. Je vous laisse cliquer sur la fiche pour aller voir la vidéo, mais attendez bien la fin de celle-ci quand même parce que j'ai encore quelques informations à vous transmettre. La première astuce que je voudrais vous donner, c'est si vous avez envie de vous faire des jus de carotte, alors vous allez pouvoir prendre 3 ou 4 carottes et ajouter une demi-pomme. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va rajouter un petit goût sucré. Ça sera plus simple pour vous de déguster ce jus carotte plutôt que d'avoir un jus de carotte un petit peu fade. Ok, la carotte, c'est riche en sucre, c'est riche en bon sucre en plus, mais une petite pomme, donc en respectant toujours le ratio 1 tiers de fruits pour 2 tiers de légumes, vous allez améliorer le goût. Deuxième petite astuce, n'épluchez surtout pas vos carottes parce que c'est dans la peau des carottes que sont renfermées, un peu comme pour tous les fruits, la majorité des vitamines et des nutriments. Donc gardez bien la peau, pensez à bien la laver, à prendre une brosse pour frotter votre carotte, mais surtout gardez cette peau s'il vous plaît. Ensuite, si vous n'avez pas d'extracteur de jus mais que vous n'avez qu'une centrifugeuse ou que vous n'avez pas les moyens ni l'envie d'acheter un extracteur de jus mais que vous voulez quand même boire des jus de légumes, une centrifugeuse fait tout à fait l'affaire. En effet, la centrifugeuse, bien qu'elle tourne plus vite et donc qu'elle dégrade un peu plus les nutriments, ça coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez trouver une première centrifugeuse à 50 euros si je ne dis pas de bêtises et aux alentours de 100 euros vous en avez une. Alors qu'un extracteur de jus il faudra compter au minimum 2 à 300 euros. Le mien par exemple coûte 500 euros et les plus chers montent jusqu'à 1500, 2000 euros. Donc c'est vraiment un investissement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà les amis, maintenant cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo en activant la petite cloche à droite pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Il y a une vidéo qui sort tous les lundis à 17h45 et c'est avec plaisir que je vous retrouve lundi prochain. Laissez également un gros pouce en l'air, partagez cette vidéo, évidemment vous pouvez la commenter si vous avez des questions, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi c'est avec grand plaisir que j'irai lire tout ça, que j'échangerai avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager pour la faire découvrir au plus grand monde, surtout sur les gens qui n'aiment pas les carottes. Je pense que ça leur fera plaisir de recevoir une petite vidéo dans leur feed Facebook en leur disant regarde les carottes, en fait c'est vraiment bon pour la santé, tu devrais apprendre à aimer ça. Et enfin si tu veux aller plus loin, tu peux recevoir gratuitement mon e-book offert 5 clés pour booster ton système immunitaire. Donc je ne parle pas de la carotte dans ce e-book, donc c'est vraiment en complément de cette vidéo. Je te laisse aller voir ça, c'est le premier lien dans la description. On est encore en période de coronavirus au moment où je tourne et au moment où je sors cette vidéo. Donc booster son système immunitaire pour résister au coronavirus, consommer du jus de légumes, consommer des jus de carottes. Voilà, vous avez maintenant les clés pour être en excellente santé. Moi je vous laisse là, c'était Alex. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que chaque jour compte, que chaque geste compte, qu'il faut manger et vivre en conscience. Je vous laisse là, je vous dis à la prochaine les jeunes pousses. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501